6e année, heureux de vous avoir rencontré les élèves de l'établissement de la démonie pour la dernière séance de la saison concernant l'enseignement à distance. Toujours avec vous, votre enseignant Mohamed Sadog, j'espère dans l'avenir que vous allez devenir des avocats, des médecins, des juges, des officiers de police, pourquoi pas militaires, n'importe quel métier qui peut vous donner une grande place dans la société. Alors pour débuter comme toujours nous allons passer pour voir le texte, le dernier texte de cette saison scolaire. Hassan est tunisien, il vient au Maroc, à Marrakech. Pour la première fois, il doit aller à l'office du tourisme mais il ne connaît pas le chemin. Il demande des renseignements à un homme près de lui. Excuse-moi monsieur, comment faire pour aller à l'office du tourisme ? C'est un peu loin, il faut prendre le bus numéro 1. Tu vas jusqu'au terminus, l'office du tourisme se trouve juste à côté de la mosquée. Merci beaucoup monsieur. Alors, c'est un touriste qui vient au Maroc pour la première fois, qui s'appelle Hassan, c'est un tunisien. Alors, il vient à Marrakech précisément, il veut aller à l'office du tourisme et il ne connaît pas le chemin. Alors, il a demandé à un monsieur, ce dernier, il l'a guidé, de prendre le bus. Et en arrivant au terminus, il va trouver juste à côté de la mosquée. Partie compréhension, alors, la question habituelle donne un titre à ce texte. Alors, deuxième question. Hassan vient de la France, Maroc ou la Tunisie ? Alors, quelle est la bonne réponse ? On va dire, est-ce qu'il vient de la France, du Maroc ou de la Tunisie ? Troisième question. Combien de fois Hassan est venu au Maroc ? Alors, on va dire, si Hassan est venu trois fois, quatre fois, cinq fois, dix fois, plusieurs fois au Maroc, on va déterminer le nombre exact. Quatrième question. Où veut-il aller ? Alors, où Hassan veut aller précisément ? Cinquième question. Où se trouve l'office du tourisme ? Alors, on va indiquer l'emplacement de l'office du tourisme d'après le texte. Maintenant, chers élèves, on va passer à la grammaire. Première question. Cherche dans le texte un complément circonstanciel de lieu. Alors, on doit chercher un complément circonstanciel de lieu. Troisième, deuxième question, deuxième consigne. Complète pas un complément. La phrase suivante. Alors, c'est un complément de votre choix, bien sûr. Les touristes visitent. Vous allez donner un complément. Complète par l'adjectif démonstratif qui convient. Alors, office. Le tourisme est très loin. Fille, sans, gentille. Alors, on connaît bien les pronoms. Les adjectifs démonstratifs vont compléter avec l'un de ces adjectifs. Conjuguisant, comme toujours, conjugue les verbes, autant indiquer entre parenthèses, bientôt, je vais aller à la plage, fissure simple, je ne vois pas mon père présent, autrefois, il n'y a à voir, pas de télévision, l'un pas fait. Attention aux terminaisons, mes chers élèves. Maintenant, l'orthographe, comme toujours, première consigne, ajoute ce ou ce, garçon, ce garçon et moi et mon cousin, il se balance dans le jardin. Alors, on doit faire le choix entre le déterminant réfléchi et le déterminant démonstratif. Complète la phrase par ou, ou, là ou là. Veux-tu t'asseoir sur chaise, par terre, près de, et cheminer. Alors, on peut placer ces expressions, chacun à sa place. Recherche deux synonymes de le texte. Alors, il y a deux synonymes qui existent dans le texte, il faut les chercher, il faut les trouver. Classe les mots par ordre alphabistique, racine, plan, nuté et photo. Que signifient les abréfiations suivantes ? A, D, G, V, N, F. Alors, il faut écriver en toutes lettres, c'est sa bréfiation, la signification de sa bréfiation. Et dernièrement, la production écrite met en ordre les phrases suivantes pour former un petit paragraphe. Arrivé à la plage, je prends le taxi. Mon cousin me fait visiter la ville. Je vais à Rava. Le chauffeur du taxi m'amène chez ma tante. Alors, chers élèves, j'espère que vous vous retrouvez la saison prochaine, incha'Allah, pour une nouvelle année. C'était très charmant de travailler avec vous. C'était touchant de travailler avec vous, surtout pour cet âge de travailler avec deux ans successifs. Alors, je vous souhaite une bonne continuation et à la séance prochaine ou à l'année prochaine plutôt. Sous-titrage Société Radio-Canada